Ce que vous entendez là, c'est le polybrut avec le fameux son cinéma strings que vous connaissez si vous avez déjà un polybrut, qui est cette nappe que beaucoup d'autres synthés nous envient, mais ça c'est le polybrut que vous connaissiez jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose non plus ce son-là, mais ce son-là. Alors avant d'aller plus loin, pour regarder cette vidéo, je vous invite vivement à l'écouter avec votre casque auquel vous êtes habitué, car il y aura tout un tas de subtilités sonores que vous ne pourrez entendre vraiment que dans un casque. Souhaitons donc la bienvenue au polybrut version 2. Alors version 2, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau polybrut ? Non, non, c'est votre polybrut, mais avec une nouvelle version de firmware que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et mettre à l'intérieur et bénéficier de tout un tas de fonctions. On change de numéro, ce qui veut dire qu'on rajoute tout un tas de possibilités dans ce synthétiseur qui était pourtant déjà ô combien puissant. Première chose qui est certainement l'un des ajouts qui personnellement me plaît le plus, c'est le mode ensemble. Alors quand vous allez dans le processeur d'effet qui est ici, en dernière position, vous avez ensemble. Et là, on a un effet qui est carrément extraordinaire. Je reprends la nappe de tout à l'heure, qui est ici. Dès que j'en mets, écoutez bien. Voilà, alors jusqu'à 40%, je ne fais qu'ajouter l'effet, qu'une sorte de triple chorus qui n'est pas sans rappeler le Solina. Et si j'augmente et que je vais à plus de 40%, une équalisation qui rentre en jeu, qui arrive et qui va donner ces effets assez incroyables. Alors voilà, ça c'est l'effet ensemble. C'est le premier ajout de cette version 2.0. Le son est magnifique et on adore l'entendre comme ceci. Mais je peux avoir envie d'avoir un mouvement de va-et-vient de cet effet. Alors bien sûr, dans le polybrut, on peut très bien facilement le faire. J'entre dans ma matrice de modulation et là, vous verrez que le LFO2, je l'ai assigné sur mon effet, donc sur l'intensité de l'effet ensemble qui est ici. Donc le résultat, c'est tout simplement que l'effet va varier par le LFO2, ce qui donne ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501 Donc, l'effet, bien sûr, varie en fonction de mon LFO, de sa vitesse, mais également de sa forme d'onde. Alors, bien sûr, cet effet n'est pas réservé qu'aux cordes. On peut l'utiliser avec tout un tas d'autres sons. Je vais prendre un autre des sons qui est livré d'origine dans le polybrute, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Rudess Leeds, qui fait penser à quelqu'un jouant dans un groupe qui s'appelle Dream Theater. Vous rappelez que quand on fait du morphing, on a un son A et un son B, mais que dans les fonctions de morph, ici, j'ai un petit bouton, ici, qui s'appelle Swap A B, qui m'envoie le A dans le B et le B dans le A, ce qui est très pratique. Donc, là, c'est la manipulation que j'ai faite pour avoir, donc, en A, le son doux, et en B, le son qui envoie. Je reprends donc mon son, ici, et je vais ajouter l'effet d'ensemble. Je le garde comme ceci. Et maintenant, on va jouer un peu avec les modulations. Ça peut donner quelque chose comme ça. Cet effet ensemble, c'est le premier ajout de la version 2 du polybrut. Mais, bien sûr, cette version 2 ne s'arrête pas là. Arthuria nous a vraiment gâtés avec cette version. Il y a un nouvel effet. Ce nouvel effet est un Master EQ. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me fait un quatrième slot d'effet dans le synthé. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous découvrez le polybrut aujourd'hui, c'est que le polybrut a trois slots d'effet, qui sont des effets numériques, ce qui n'empêche pas que le synthé et son traitement est réellement analogique. On parle bien d'effets seulement, qui sont issus de la FX Collection et qui sont absolument incroyables. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Arthuria a rajouté un equalizer de sortie dans l'appareil sans aller pomper dans les slots d'effet que j'ai ici. Puisque par défaut, vous savez que j'ai un slot de modulation qui va m'intégrer les chorus, phaser et le nouvel effet ensemble, entre autres, un slot pour les delays et un slot pour les reverbs. Je vais tout simplement appuyer sur Settings et bouger le bouton Intensité qui est ici. Et hop, je vois apparaître ce quatrième slot d'effet qui va m'offrir donc des equalisations de sortie. Alors à quoi sert une equalisation de sortie ? Puisque si je suis en studio, j'ai tendance à avoir ma table de mixage, soit dans mon soft ou soit hardware, et je vais pouvoir contrôler l'equalisation. Je suis en concert, j'ai également une table de mix, mais je prends des exemples tout bêtes. Vous faites une soirée, vous êtes branché directement sur des moniteurs amplifiés ou sur une sonore amplifiée. Et là, vous en voyez beaucoup trop de basses, par exemple, avec ce son-là, qui est ici, qui envoie vraiment beaucoup de grave. Là, je vais pouvoir sélectionner en 7, vous voyez Low Cut, j'appuie dessus, et à partir de là, je réduis drastiquement mes basses. Sous-titrage ST' 501 Donc, je reprends une autre sonorité, et vous allez vous rendre compte que sur ce type de son, selon les cas de figure, ça peut être très pratique. Et là, ici, pareil, donc Settings, je rappelle, Intensity, et ici, vous allez trouver tous les réglages. Plus de médium, de basses, plus d'aigus, des felloudness. La troisième nouvelle fonction, vous allez pouvoir contrôler la gestion du tune, de l'accord, du synthé, qui va être plus ou moins juste, et qui peut être à la limite du faux, si on le désire, ce qui va permettre de donner des choses forcément très intéressantes et retrouver ces couleurs des années 70. Je repense aux musiques de John Carpenter, je repense aux musiques de Dario Argento, etc., qui donnaient une vraie ambiance du fait de ce flou dans l'accord, tout simplement, du synthé. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'autres moyens, c'était forcément comme ça. Aujourd'hui, on peut le restituer ou pas. Donc, cet ajout passe également par un raccourci, puisque je vous rappelle que le panneau, il a déjà été décidé depuis le début sur ce synthé. Quand vous rajoutez des nouvelles fonctions, il va falloir aller les mettre sur des raccourcis. Ce qui est bien, c'est que je ne rentre pas dans des menus, sous-menus, sous-menus. Toujours la même chose. Vous avez vu tout à l'heure, il me suffisait d'appuyer sur Settings et Intensity pour trouver mon Master EQ. Là, je vais appuyer sur Settings, et cette fois, je vais appuyer sur Fine Tune. Sur cet écran, je vois les réglages plus ou moins précis de la partie Accor, du Tune, du synthé. Et de l'autre côté, c'est pour les autres paramètres, comme le Pulse Width, etc., qu'on va pouvoir faire bouger plus ou moins aléatoirement. Et ça peut me donner, typiquement, ce genre de sonorité. Voilà. Donc on est juste, juste. Et ça, ça peut être très intéressant pour donner ce type de couleur un peu à la limite. Quatrième nouvelle fonction. Alors ça, c'est un tour de magie d'Arturia. C'est le Dual Aftertouch. Le clavier, on est bien d'accord, utilise un Channel Aftertouch. C'est-à-dire que je n'ai qu'un contrôleur d'Aftertouch pour tout le clavier. Donc normalement, je joue un accord. Si j'utilise l'Aftertouch sur une seule des notes, je vais faire bouger toutes les notes. Eh bien, ici, il va se passer un tour de magie. Vous entendez mon petit accord qui est ici. Voilà. Là, je vais jouer ici. Alors bien sûr, il module, il bouge. C'est un polybrut, donc c'est organique comme son. Et là, j'appuie un petit peu. Vous remarquerez que l'accord derrière ne bouge pas, lui. Comment est-ce possible ? Eh bien, Arturia a imaginé un système qui bloque en fait l'Aftertouch et qui va pouvoir le déclencher que sur la dernière note jouée. Donc tout le monde reçoit le contrôleur, mais on force les autres notes à ne pas bouger leur statut, à ne faire bouger que la dernière note jouée. Ça permet vraiment de décupler les possibilités de jeu une fois de plus. On avait déjà le ruban, on avait Morphée, on avait l'Aftertouch. Maintenant, on a le Dual Aftertouch. Alors ce Dual Aftertouch, vous le verrez, on peut également le contrôler puisque toutes ces nouvelles fonctions, bien sûr, apparaissent également dans Polybrut Connect. Je vous rappelle que quand vous achetez un Polybrut, vous avez droit à ce logiciel qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Arturia, qui fonctionne en mode indépendant, stand-alone, ou sous forme de plug-in que vous allez pouvoir charger dans votre logiciel tel que Ableton Live, Cubase, Logic, Digital Performer, et j'en passe, et qui va vous permettre d'avoir le contrôle total du synthé, aussi bien au niveau édition que gestion des banques. Toutes ces nouvelles fonctions qui sont ajoutées ici sont bien sûr également ajoutées dans Polybrut Connect qui bénéficient de la même mise à jour. La cinquième et presque dernière fonction, c'est donc le mode accord. Je prends un son qui est ici. Je vais appuyer sur le bouton qui est ici, en haut à gauche, qui me permet de régler si je suis à l'unisson, en polyphonique, etc. Je garde le doigt appuyé dessus et je vais taper les notes de mon accord, de préférence en partant du Do, puisque ça deviendra la note de référence. je relâche et j'ai mon accord. Bien sûr, je peux le relâcher et je peux aller à plus de notes. puisque bien sûr, j'ai six voix de polyphonie, donc je peux mettre jusqu'à six notes. Cet effet est activable en live, ne se mémorise pas dans le programme et s'efface d'extinction ou changement de programme. Cinquième nouvelle fonction, on va pouvoir maintenant inverser la courbe du LFO 3. Pour le faire, c'est tout simple. Il suffit d'appuyer sur Settings et bouger le premier paramètre du LFO 3. Ce qui me donne quoi ? Eh bien, ça me donne ceci. Si mon son, puisque l'art gardé sur ma matrice, j'ai assigné sur le Master Cut-Off le LFO 3, donc ça me donne ceci pour l'instant. OK. J'inverse. Je reprends. Et je refais. Voilà, donc j'ai réellement l'inverse. Vous avez peut-être remarqué au niveau de l'écran depuis tout à l'heure, ça c'est la sixième nouvelle fonction. c'est un retour dans l'écran permanent des éditions et ça, ça va vraiment changer la vie. Avant, seulement lorsque je bougeais Morphée, que je voyais apparaître ici au niveau de l'animation, l'écran ne m'affichait que le nom du son. Maintenant, regardez bien si je décide de refaire mon enveloppe. Ah ! Et voilà, je vois exactement mon enveloppe avec tous ses paramètres. et ça, ça va être valable pour tous les paramètres. Donc vous avez un retour graphique dans l'écran OLED et ça, c'est vraiment un plus également. Et pour finir, sur cette version 2, bien sûr, Arthuria s'est fendue d'une nouvelle banque de son qui utilise la plupart du temps ces nouvelles fonctionnalités qui sont dans le polybrut. J'en profite pendant que nous parlons des banques de son pour vous rappeler que sur le site Arthuria, depuis plusieurs mois, des banques de son sont lâchées tous les mois. Des nouvelles banques de son pour le polybrut faites par des sound designers de tous les univers avec des ambiances totalement différentes les unes des autres. Il y a un tribute tout au mita, il y a des sons d'ambiances, de textures, plutôt ambiances cinématiques, films, thrillers, etc., qui avaient été lâchées pour Halloween, etc. Bien sûr, chacun trouvera son bonheur dans toutes ces banques de son. Premier son de cette nouvelle banque qui s'appelle Ultimate Dream que j'aime tout particulièrement. C'est vraiment dans les sons ambiantes. Alors par contre, il y a une chose qui est très intéressante dessus, c'est le... C'est l'effet apporté par le ruban, mais il se relâche. Je vous rappelle qu'on peut changer ça très facilement. Il suffit d'appuyer sur Settings, de tapoter le ruban, j'appuie sur 2, je le mets en mode Hold et du coup, je vais pouvoir bloquer ce ruban. Sous-titrage ST' 501 Voici un autre son, le A3, qui est ici. Alors ici, j'ai un son qui s'appelle Kick Snare Roller et qui est très pratique si j'ai oublié d'emmener un petit pocket opérateur avec moi, par exemple, et je vais vraiment retrouver ce genre de choses. sauf qu'en plus, comme c'est un polybrut, bien évidemment. Et on va pouvoir s'amuser à ce genre de choses très amusantes. J'aime beaucoup le nom de ce son, il s'appelle le Psy Tranche et me permet d'avoir ce genre de choses. Alors maintenant, je vais partir un peu dans des textures, un peu ambiance cinéma, donc avec des petites choses comme ceci. C'est parti. Autre son qui est intéressant par la façon dont il module, même si on part d'une séquence au départ. par la façon dont il module, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez d'entendre et de voir ce que fait le polybrut en version 2. Je le rappelle, c'est une mise à jour gratuite. Comment faire cette mise à jour ? C'est tout simple. On va utiliser Polybrut Connect. Donc la première chose, c'est d'aller sur votre compte Arturia, sur votre ordinateur, de télécharger Polybrut Connect. et ce que je vous invite, c'est de regarder comment fonctionne la mise à jour avec Polybrut Connect. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous venons de découvrir ensemble cette version 2 du polybrut. J'espère qu'elle va vous plaire autant qu'elle m'a plu à moi. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada